Qu'est-ce qu'il y a un débat sur le 11 septembre ? Ils sont pas à CNN, ils sont pas à Fox News. Ça reste des groupes, des groupuscules aussi, mais c'est quand même des milles de personnes. C'est pas des centaines, c'est des milles. En Allemagne, il y a aussi un discours sur le 11 septembre avec Andreas von Bulow. Il y a d'autres personnes, Gerhard Wisniewski, qui sont là dans le débat. Et moi aussi, je participe dans ce discours sur le 11 septembre en Allemagne et en Suisse. Je dis qu'il faut quand même une nouvelle recherche. Je parle du World Trade Center 7. Et c'est bizarre, là. Des fois, j'ai une présentation devant une banque, par exemple. Je fais des présentations, des public lectures. Et là, les gens, il y a une grande partie qui savent rien du tout. Rien du tout sur les guerres secrètes. Ils n'ont aucune idée du World Trade Center 7. Ils n'ont aucune idée des détails de la guerre en Ukraine. Par exemple, ce que George Friedman a dit, ils ne savent pas. Mais ils trouvent l'intéressant. Donc, il y a un débat sur les guerres secrètes. Mais aussi ici, c'est difficile d'y parler parce que ce terme « conspirationniste », il est toujours là et il est utilisé pour empêcher le discours. Et je dis en Italie aussi, il y a un discours. Il y a un discours. Et en Autriche, il y a aussi un discours. Mais, et en Angleterre aussi, il y a une discussion en septembre. Mais le discours sur la guerre secrète, disons, pour beaucoup de gens, il n'est pas dans le journal. Il n'est pas sur la télévision. Ou s'il est à la télévision, c'est à 11 heures la nuit, une documentation. Mais pas 8 heures. Et il me semble que c'est plutôt sur YouTube. C'est sur YouTube et les gens, ils s'envoient des films. Ils disent, voilà un interview que je trouve intéressant. Ou voilà un film que je trouve intéressant. Et ça, je trouve intéressant, moi, parce que maintenant, avec le… On appelle ça la révolution digitale. Et on le voit déjà que ça transforme notre forme de communication. C'est clair. Tout le monde est là avec un smartphone. Tout le monde est là avec une caméra, avec un micro. C'est très facile. Ça ne coûte rien. On peut le mettre sur Internet. Ça ne coûte rien du tout. Et après, il y a un groupe de communication qui n'existait pas. Bon, disons, il y a 30 ans, on n'aurait pas pu faire ça. Parce que comment le diffuser ? Comment faire… Comment l'enregistrer ? Les appareils étaient très lourds. Là, les gens, ils venaient avec une caméra comme ça. Très cher. Donc, ce n'était pas possible. Et là, je trouve, c'est vraiment une chance. C'est une chance. On a cette chance depuis, je dis, dix ans peut-être, cinq ans. Ah, c'est nouveau. C'est très nouveau. Moi, je suis très content de le voir parce que je trouve très excitant cette révolution dans les médias. On voit, par exemple, les gens qui lisent le journal. Mon grand-père, il a lu le journal. Mon père, il a lu le journal. C'est un journal en papier. Donc, chaque matin, il a lu le journal. C'est toujours le même. Et pour lui, c'est un peu les journalistes qui lui expliquaient le monde. Et là, aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Alors, les gens, ils ne lisent pas le journal en papier. Il y en a encore quelques-uns, mais plus beaucoup. Et ils ne lisent pas un journal, mais ils sont sur plusieurs sites internet. Je parle des gens qui ont 20 ans, 30 ans. Et ils s'envoyent des clips YouTube. Clairement, des clips qui sont un peu débiles sur un chien qui mange plus vite qu'un autre chien. Des choses comme ça. Mais pas seulement. Pas seulement. Ils s'envoyent aussi des clips sur la politique internationale. Et là, je trouve cette impression. parce que là, c'est plus un monopole. C'est plus un monopole d'opinion, mais c'est plutôt un discours. Un discours digital. Et à la fin, on va avoir un système de communication, j'espère, qui soit plus ouvert. Et j'espère aussi un système dans lequel les gens peuvent s'exprimer qu'ils sont contre la guerre, qu'ils sont contre le terrorisme manipulé. et qu'ils sont contre la torture. Parce que là, ces gens-là, ils existent. Ils existent partout. Je suis un de mille personnes qui font les recherches sur ces sujets. Je ne suis pas seul. On est beaucoup. On est vraiment beaucoup. Peu d'universités. Oui, les universités, pas trop. C'est vrai. Pour les universités, là, je dis, quand j'ai fait ma thèse sur le terrorisme manipulé et les armées secrètes de l'automne, l'université a dit, mais pourquoi il fait des recherches comme ça ? Tu ne veux pas voir les recherches sur les chatons suisses dans le XVIe siècle ? J'ai dit, non, je ne suis pas intéressé. Vachement. Mais voilà, ce discours sur le terrorisme manipulé, il est très, très intéressant. et j'espère que d'autres historiens vont le continuer. Voilà. Sous-titrage ST' 501